Cathy écoute attentivement cette voix de Daniela parler. Malgré le grésiment du téléphone endommagé, elle la reconnaît. Il n'y a aucun doute. Elle résonne comme une matrice primitive, aux confins du sensoriel. C'est la voix de la mère, perçue des os intra-utérines, dans une attention inaugurale. Cathy penche même la tête pour y glaner un peu de sa substance unique, constitutive d'âne et d'admiration. Elle tente de garder la foi, non en elle-même, mais en l'autre. Elle a conscience à cet instant que tout n'est qu'à faire de croyances, de délires, de bouffées mystiques, entre extase et ravissement enfantin.